Après un Summerslam a raté, est-ce que la WFE a réussi à faire le pay-per-view de SmackDown un événement réussi ? Yo tout le monde, c'est LinkMu1994 et bienvenue dans la review de Backlash 2016 Alors Backlash 2016 qui s'est passé quelque part Non, qui s'est passé je sais pas où Mais c'est pas grave Donc ça s'est passé dans la nuit du 11 au 12 septembre 2016 Donc dans cette vidéo je ne vais pas parler du kick-off vu que je ne l'ai pas vu Ca a été juste un match entre Apollo Crews et Byron Corbin avec la victoire de Byron Corbin Ensuite nous avons eu le show qui a commencé Donc je n'ai pas parlé du kick-off parce que je ne l'ai pas vu Donc le show qui commence avec les women Pour le titre SmackDown Women Championship Donc c'est un six-pack elimination match entre Peke Lynch, Natalya, Naomi, Alexa Bliss, Carmela et Nikki Bella Et donc ce match je l'ai vraiment aimé Déjà il y a un truc, le point faible du match, c'est pas un point faible, très important Mais la tenue d'Alexa Bliss en Harley Quinn je n'ai pas du tout aimé Voilà Donc voilà C'est juste ça que je vous dis Donc déjà Naomi qui a réussi à éliminer Alexa Bliss après une powerbomb du coin avec l'aide de Natalya Donc Alexa Bliss la première à éliminer Donc la Harley Quinn n'a pas pu avoir le titre Ensuite Natalya qui a éliminé Naomi avec son sharpshooter évidemment donc elle a tapé Nikki qui a éliminé Natalya avec un backbreaker Sauf que Carmela juste après élimine Nikki pendant qu'elle faisait son... Bah oui j'ai gagné voilà Bah Carmela est arrivée pour éliminer avec un roll-up Nikki Bella Et à la fin Becky Lynch qui arrive et qui le surprend avec son disarmor Et Carmela qui tape Et enfin enfin Becky qui a son titre Donc Becky qui devient la première Women's Championship à SmackDown Et ça je suis vraiment content J'ai même mis un petit message à Becky Lynch sur Twitter Donc je pense qu'il y en a qui l'ont vu et qui me suivent sur Twitter Mais je suis vraiment très heureux que Becky Lynch ait gagné cette ceinture Elle le mérite depuis le temps qu'elle perd les pay-per-view Et bah elle devait en gagner un Et elle l'a gagné Donc après qu'est-ce que j'ai à dire sur le match ? Le match était quand même assez animé Même s'il y a eu beaucoup de moments où les Superstars, les Women Et les Women étaient à l'extérieur du ring un peu sonnés Alors que ça a été juste un petit coup de pied Qui a fait qu'ils se passaient à l'extérieur Après on peut peut-être se dire Oui c'est un petit coup de pied Mais avec le match qu'elles ont fourni Elles sont peut-être fatiguées Donc voilà c'est normal que le petit coup de pied Bah devienne un calvaire pour ces Women Mais voilà bravo à Becky Encore une fois je suis obligé de le dire C'est devenu ma Women préférée de la WWE Et je suis vraiment vraiment heureux qu'elle ait gagné ce titre Ensuite nous avons eu la demi-finale de la deuxième chance Pour les Tag Team Championship Entre les Ouzo et les Hypebro Et donc là j'ai un truc à dire c'est que Les Ouzo qui ont fait leur E-turn Je les kiffe ! Wouah ! Putain mais comment je les kiffe ! Bon il y a déjà plus d'interaction avec le public Ils ne font plus leur Akia à leur entrée Puis ils ne créent plus les Ouiseo ! Ouiseos ! Ouza ! Ouza ! Ils ne font plus du tout Ils rentrent direct avec leur musique En mode Rakai Ça je kiffe vraiment leur tenue Plus de maquillage sur le... Sur leur tête Sur leur face Euh... Voilà sur leur visage Mais ça va... Je vais vraiment vraiment Kiffer je pense Cette équipe Même si je la vois pas Tout de suite championne Putain mais ça... C'est cool ! C'est vraiment cool ! Je kiffe l'équipe ! Leur technique de catch Qui a complètement changé Ils ne... Comme j'ai dit plus d'interaction avec le public Ils sont lents Alors qu'avant ils étaient... Ils étaient rapides et tout Là ils sont super lents Et ça... Vraiment je pense Ça... Ça va donner vraiment du nouveau Dans... Bah dans les personnages de... D'Euzo ! Qui vraiment commençaient à... A... A m'ennuyer ! Voilà ! Et donc contre l'Ibro Donc euh... L'Euzo qui ont gagné Avec soumission Avec euh... Un single leg euh... Crab Pour faire taper euh... 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 Comment il s'appelle ? Zac Rider Euh... Après le match Voilà il était quand même assez animé ! Euh... Avec euh... Mojo Riley toujours euh... Le mec euh... 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 Comment on appelle ça ? Ah je trouve plus les mots ! Toujours euh... Excité voilà ! Il est toujours excité dans euh... Dans euh... Dans le ring ! Mais... Mais voilà ! C'était sûr que Gile Euzo ! Allez ! Gagnez ce match ! Ensuite nous avons euh... Euh... Le match pour le titre intercontinental Entre Dove Ziegler contre le Miz Qui est accompagné comme d'habitude de Maryse ! Euh... Donc avant de euh... Ce match j'ai vraiment aimé comment ils ont construit ça ! Parce que... On le sait ! Au... SmackDown euh... Talking euh... SmackDown ! Talking Smack ! Je sais plus comment ça appelle ! Et bah il y a eu une euh... Petite altercation entre le Miz et Daniel Bryan Qui est le General Manager de... De... De SmackDown ! Il y a 2-3 semaines ! Je sais plus trop quand ! Et pendant... Et juste avant l'entrée de... 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 Après que Dove Ziegler soit rentrée ! On voit une scène dans... Dans les coulis juste avant l'entrée ! Euh... Où euh... Le Miz parle à Daniel Bryan pour son contrat ! Et Daniel Bryan dit euh... Non ! On... On ne reparlera pas de ton contrat ! Nanana ! Après il parle du... Il continue un peu la rivalité comme ça avec euh... Avec euh... Avec euh... Comment ça s'appelle ? Avec Daniel Bryan qui arrête pas de traiter de lâche euh... Et en plus de plus dans le... Dans le match je vais passer un truc qui... Va pouvoir accentuer... Accentuer... Cette rivalité euh... Je vous parlerai un peu plus en détail après ! Et donc le Miz qui repart en disant euh... Bah quand j'aurai conservé mon titre ça va être un peu plus difficile de... Négocier ! Donc bien sûr ! Le Miz qui est... Qui a gagné ! Mais... C'est Maryse qui a permis à... Qui a permis à... A... A... Au Miz de gagner ! Elle a pris... Alors que le... Que Dolph Ziggler était un peu chaos sur les cordes ! Maryse est arrivée avec un produit euh... Je sais pas quoi... Une bombe ! Et lui a mis les yeux euh... Et lui a mis la bombe euh... Enfin le spray dans les yeux de... De... De Dolph Ziggler qui était complètement euh... Aveuglé ! Et que le Miz a pu faire son... Skull crushing... Funnel ! Pour... Bah le compte de la victoire ! Donc ça a permis... Je pense Daniel Bryan à SmackDown ! Pour à dire... Oui euh... Tu es un lâche ! Comme tu l'as vu ! Tu... T'es obligé d'utiliser Maryse pour gagner ! Alors que c'est vraiment bien ! Parce que Maryse a pas souvent été utilisée pour les victoires du Miz ! Et donc ça permet de... De mettre... Maryse un peu en valeur ! Sans trop l'utiliser ! Parce que ça doit être la première ou deuxième fois qu'elle a été... Qu'elle a été utilisée pour que le Miz gagne un match ! Donc voilà ! C'est vraiment cool ! C'est pas un truc de répétition où à chaque match Maryse intervient dans le match ! Là elle est intervenue que dans ce match ! Et... Voilà ! Ça a été cool ! Et en plus ça a été vraiment un beau match ! Et aussi ! J'ai bien aimé le petit clin d'oeil à CM Punk ! Euh... Et... Le début du combat s'est passé comme à l'UFC ! Où... Dove Ziggler met par terre le Miz ! Pour après lui donner des coups de poing ! C'est ce qui s'est passé à l'UFC ! Le... Le... L'adversaire de CM Punk ! Je m'en rappelle plus de son nom ! Euh... Est arrivé ! A mis CM Punk par terre ! Elle lui a tabassé de... De... De coups de poing ! Et a dû gagner par soumission ! Si je me rappelle bien ! Mais là ça a pas fini par soumission ! Après le match a continué ! Mais c'était un petit clin d'oeil je pense ! Pour se moquer de CM Punk ! Euh... Et de sa défaite à l'UFC ! Voilà ! Donc ! Le Miz qui garde son titre ! Ensuite ! Nous avons eu... Le match ! Que j'attendais je pense ! Le plus ! Dans ce... Dans cette carte ! Bray Wyatt ! Contre Andy Horton ! Mais... Quelques matchs avant je pense ! Euh... Après juste avant celui de... Des... 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 Des Divas ! On a pu voir... Bray Wyatt ! Qui explosait la jambe ! De... De Randy Horton ! Dans une porte ! Et donc... Et donc ça a permis à Bray Wyatt de gagner par forfait ! Parce qu'il a demandé à la rapide ! Oui ! Tu comptes à 10 ! Si Horton n'est pas là ! Élimination ! Enfin un forfait ! Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ! Voilà ! 10 ! Greg Hamilton qui annonce la victoire de Bray Wyatt par forfait ! Et donc... Bray Wyatt allait partir ! Et Greg Hamilton qui fait cependant ! Un match pour Bray Wyatt... Et... Bah... Va avoir lieu ! Dans un... No All Barats ! Match ! Contre cet homme ! Et là c'est Kane qui arrive ! Et là ! Donc ça a fait un No All Barats ! Match ! Kane ! Contre Bray Wyatt ! Donc... Ça a permis on va dire de rajouter un match ! Parce que le match ne devait pas se passer ! On le sait depuis que Randy Horton s'est fait tabasser par Brock Lesnar ! Il n'a toujours pas combattu ! Que ça soit à SmackDown ou à Backlash ! Comme on a pu le voir ! Il n'a pas combattu ! Donc je pense que c'est à cause des points de suture ! Qui s'est fait... Les 16 points de suture ! Si c'est bien 16 ! Qui s'est pris sur le crâne pour recoudre bah le... Le... La play que Brock Lesnar le avait fait ! Et je pense qu'il n'a pas pu se battre après... Après... Avec... Cette play ! Donc... La WWE a fait en sorte dans le pay-per-view... Que Bray Wyatt blesse Randy Horton au genou pour pas qu'il combatte ! Alors que c'est juste à la tête ! Mais c'est pour... Permettre de... D'avoir une excuse de pourquoi Randy Horton ne peut pas combattre ce soir ! Donc... Bray Wyatt contre Kane dans un all-by-what match ! Moi qui croyais que ça allait être un peu plus euh... Avec plus d'objets que ça ! Il y a juste une chaise euh... Qui a été sortie une ou deux chaises mais ça doit être tout ! Mais aussi... Randy Horton qui arrive en boitant avec bah le... Le genou euh... Avec le bandage ! Il arrive en boitant ! Et là... RKO de nulle part ! RKO de nulle part le... Bah RKO out of nowhere ! Et donc ça a été vraiment euh... Je pense que ça a été le petit point qu'ils devaient mettre ! Et je pense qu'ils se sont dit... On a mis Randy Horton dans la carte ! On est obligé de voir un RKO ! Même si... Il combat pas ! Donc il y a eu le RKO ! On a été tous contents ! Et puis Kane qui enchaîne avec le Shock Slam ! Et 1, 2, 3 ! Victoire de Kane ! Voilà ! Euh... Donc euh... C'était vraiment un match euh... Cool ! Même si y'a pas eu beaucoup beaucoup de... De... D'objets sortis pour un all-by-what match ! Par rapport au... Au... No-Hog Barrett match qu'on a eu euh... A Summerslam... Euh... A Summerslam... A WrestleMania contre euh... Dinambros et Brock Lesnar ! Mais voilà ! Je pense que c'était un peu un match euh... Euh... On va dire ! Pour euh... Pour euh... Pour avoir euh... Le nombre de matchs qu'il faut et le temps euh... Qu'il faut pour ce pay-per-view ! Voilà ! Ensuite nous avons eu la finale... Du tournoi par équipe pour le Tag Team Championship... Entre... Jimmy et Jey Uzo ! Les Uzo qui avaient gagné leur place contre l'Ibro plus tôt dans la soirée... Contre Eastlater et Rhino ! Donc ce match était vraiment cool ! Et c'est... Je suis content ! Eastlater et Rhino qui ont gagné cette finale ! Donc... Qui sont champions ! Et donc Eastlater peut enfin avoir son contrat à SmackDown ! Parce que... On le sait ! Il était un free agent ! C'est-à-dire qu'il n'avait pas de contrat ni à Raw ni à SmackDown ! Et là il a son contrat à SmackDown ! Et ça... C'est... Vraiment cool ! Je suis vraiment content euh... Pour lui ! En plus il a été mis en avant ! Parce que... Dans le tournoi ça a toujours été Rhino qui faisait les tombées ! Et... Donc voilà ! Alors que là Rhino... Il était bien dans le match ! Eastlater fait le tag ! Et je me suis dit... Putain mais Eastlater ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te faire défoncer et tout ! Allez alors qu'il s'est pris un super kick ! Rhino qui arrive de nulle part ! Qui fait le gore ! Pour euh... Bah pour mettre KO euh... Jimmy ! Et là... Euh... Comment il s'appelle ? Euh... Eastlater ! 1... 2... 3... Terminé ! Grâce à Eastlater ! Rhino et Eastlater ! Et lui bah lui-même ! Gagne le titre ! Des champions ! Et donc Eastlater gagne un contrat à SmackDown ! Et donc... C'est vraiment cool pour Eastlater qui... Qui euh... Qui... Bah c'est vraiment bon... Bien pour Eastlater ! Je suis vraiment content ! C'est son quatrième titre par équipe si je me rappelle bien ! Et donc euh... Voilà ! Comme il dit c'est le plus beau... C'était le plus grand moment de sa vie après ! Enfin sans compter la naissance de ses enfants ! Parce qu'il est une... Je sais plus combien de... 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 De frères et sœurs ! Mais c'était vraiment le seul moyen ! C'était... Pour avoir un contrat à SmackDown ! C'était de... Participer à ce tournoi ! Et de le mettre avec Rhino ! Et donc bah c'était... C'était normal qu'il remercie Shane et Daniel Bryan ! Pour cette... Opportunité qu'il a eu ! Voilà ! Et ensuite le dernier match de la soirée ! AJ Styles contre Dean Ambrose ! Et donc là ! C'est le match que... J'attendais aussi pour savoir si Dean Ambrose allait réussir à garder son titre ! Ou si AJ Styles allait... Allait gagner ! Et je suis un peu déçu de la fin du match ! Alors que c'était quand même un joli match ! Euh... A Summerslam ! AJ Styles qui bat... Euh... Euh... John Cena ! Clean ! C'est à dire sans... Que personne vienne ! Sans triche ! Sans rien ! Voilà ! Il a été obligé... De faire un low blow ! C'est à dire un coup dans les couilles ! Alors qu'on a pas le droit ! Et... Alors que l'arbitré s'est sonné ! Pour gagner ! C'est... Je trouve que ça... C'est mal fait ! Alors qu'il arrive à battre John Cena ! Un des plus grands catchers ! De ces dernières années ! Sans... Sans tricherie ! Sans... Sans low blow ! Sans... Intervention ! Et Dean Ambrose... Euh... Il doit mettre un... Un coup bas pour euh... Pour gagner ! C'est... 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 Pour faire ça ! Voilà ! Et donc AJ Styles qui devient le nouveau champion à SmackDown ! Et donc bah on va voir ce que... Ce que réserve la... La suite ! A AJ Styles et à Dean Ambrose ! Qui risque d'avoir je pense un match revanche à... A nos merci ! Donc le mois prochain ! Donc voilà ! Donc euh... Après bah en général le show était vraiment cool ! Euh... Si on m'avait mis ça pour euh... Pour SummerSlam ! J'aurais été vraiment content ! Parce que vu le SummerSlam que j'ai eu ! Que j'ai eu ! À part le match euh... Contre John Cena à SummerSlam ! C'était vraiment le seul qui m'avait hypé ! Sinon le reste bah... À SummerSlam ça m'avait complètement un peu entre guillemets ennuyé ! Même si je me suis pas trop ennuyé ! Mais là j'ai vraiment euh... J'ai pas vu le temps passer ! J'ai pas vu les deux heures et demie passer à Blacklash ! Et donc je trouve que pour le premier show de SmackDown ! Ça a été vraiment très réussi ! Euh... Dans deux semaines ! Pour euh... Clash of Champions ! Ça va vraiment être très difficile à Raw ! De donner vraiment un très bon show ! Mais on va voir ce que font euh... Euh... Ce que font euh... Euh... La WWE à Raw pour euh... Pour euh... Pour Clash of Champions ! Donc voilà ! C'était Link ! Pour la review de... Backlash 2016 ! Nous on se dit ! À dans deux semaines ! Pour les pronostics de Clash of Champions ! Pour euh... Euh... Pour euh... Oui Raw ! Pour la division d'Euro ! C'était Link ! À la prochaine ! Bye bye ! C'est parti ! C'est parti !